bonjour à tous j'avais envie de vous proposer une vidéo pour vous montrer mon carnet de voyage que j'ai fait en crête si vous m'avez un petit peu suivi pendant mon voyage vous avez vu que j'ai essayé de commencer un carnet de voyage à partir de photos que j'ai réalisé du coup au fur et à mesure donc vous m'avez un petit peu demandé qu'est ce que j'utilisais ou qu'est ce que j'avais emmené comme matériel donc moi je mets tout dans mon petit sac ce petit sac là mais il ya vraiment très peu de choses donc je vous montre un petit peu donc j'emmène le minimum quand je pars en avion bien entendu j'ai un seul pinceau de voyage donc c'est celui ci c'est un pinceau shimony numéro 6 un pinceau de voyage donc comme tous les pinceaux de voyage il a un étui et ensuite donc il est il a une pointe très très fine qui permet pour moi en tout cas de suffire donc au niveau de des aquarelles l'idéal est de partir sur des couleurs primaires donc cette petite palette je l'aime bien parce qu'il ya les couleurs primaires et puis en plus il ya un joli rose en plus et un violet qui est déjà tout prêt donc j'aime bien partir sur cette palette là et et puis j'aime bien emmener celle ci aussi elle est un peu complémentaire au niveau des verts mais donc il ya des verts qui ont trop un celui ci suffirait enfin ces deux suffiraient il ya un joli orange capucine et bien sûr comme il manque des bleus pas souvent quand j'ai un peu de place rajoute cette petite palette avec tous les bleus d'autant quand je sais que je vais partir dans des endroits comme ici en crête où il ya pas mal de bleus la mer le ciel etc j'aime bien rajouter donc c'est vrai que ça prend pas beaucoup de place mais c'est pas nécessaire d'avoir autant de couleurs juste celle ci pourrait suffire ou celle ci s'il y avait du bleu donc voilà là je suis parti avec ces trois mini palette enfin surtout ces deux mini palettes et celle un peu plus grande donc celle ci c'est la marque jolie graines les deux autres ces couleurs vf mais vous pouvez constituer vous même votre petite palette avec des palettes des avec des aquarelles sennelier à partir d'une boîte vide ensuite bien sûr un crayon à papier une gomme un stylo noir indélébile donc un 0 2 0 1 et puis un posca blanc et puis mon carnet de voyage donc c'est un carnet 100% coton qui est assez petit donc c'est un carnet qui mesure 15 par 15 en 100% coton de la marque un mul voilà c'est un carnet que j'aime bien parce que lui permet de ne pas prendre trop de place et de faire des petites scénettes assez rapidement alors la première page que j'ai fait c'est celle ci je vous avoue que j'ai rajouté quelques tampons par rapport aux photos vous avez pu voir sur mon album des tampons qui me permettent de mettre du texte ou qui m'ont permis de faire des petits rappels comme ici le petit coquillage donc donc voici ma première page avec cette petite maison c'était un peu pour m'entraîner donc je commence par faire le motif au crin à papier ensuite je le repasse avec mon feutre mon stylo indélébile très très fin d'ailleurs je repasse pas tous les contours mais juste pour marquer comme un tamponnage pour moi c'est plus facile du coup j'ai encore besoin des contours pour pouvoir m'aider à mettre les couleurs là c'est le phare de agna donc que vous avez vu que sur cette partie là donc là ça a été fait à main levée d'abord au crayon à papier puis j'ai rajouté là quelques tampons et cette page là également avec des tampons chouine flower de la marque des tampons chouine flower de la collection nautique et couleurs océans donc les collections de l'année dernière et de l'année d'avant que j'aime bien qui se prête bien au niveau de la thématique alors là c'est le monastère de agiatriada qui est en crête j'ai rajouté aussi ce tampon postcard il ya un travail important de dessin au départ et d'ombre parce que effectivement les volumes arrivent par le travail des ombres et ici c'était important que toutes les coupoles et les parties arrondies ressortent bien dans le dans l'aquarelle alors là on est sur plutôt une nature morte enfin j'ai envie de dire des peaux de fleurs donc j'ai rajouté aussi quelques tamponnages chouine flower avec pour ajouter du texte et raconter une histoire des teintes un peu chaude il y avait il faisait très très beau voilà ensuite là c'est plutôt des fleurs des feuillages effectivement par rapport à un jardin botanique qu'on a visité et où il y avait énormément de plantes de plantes et de et de fleurs j'ai juste rajouter ce petit tampon suivez vos rêves ils connaissent le chemin cette page là donc elle est un peu différente je suis partie sur une une illustration très simple très simplifiée mais j'ai rajouté avec le j'ai rajouté le texte la crête le titre en fait à partir de l'alphabet chouine flower pour pour ajouter un petit peu un élément à la page que je trouvais un petit peu vide j'ai du mal à rester sur des choses très 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 simples et et très épuré cette page que j'aime beaucoup sur les fleurs de cerisier pareil que j'ai rencontré au cours de notre voyage juste rajouter ce titre là les blancs sont pas faciles à maîtriser à l'aquarelle les ombres notamment puisque le blanc c'est la feuille donc voilà c'est un exercice assez sympa à faire et enfin cette petite page que j'aime beaucoup et c'est la vue que je voyais donc chaque fois que j'aquarellais sur mon petit carnet donc quand j'étais assise ça fait comme un bar dans notre appartement avec la vue sur cette porte fenêtre avec la vue sur cette grande fenêtre et sur la baie à côté de Agna et le canapé de vent donc c'est ça m'a donné envie de terminer par cette page là et de garder le souvenir de cette vue là donc c'était un soir avec des couleurs du coup qui sont un peu plus bleutées quand le soir tombe voilà donc j'ai encore pas mal de place c'est un carnet que j'avais choisi à grain fin parce que j'aime bien quand il ya un petit peu de matière notamment quand il ya des paysages voilà j'espère qu'il vous aura donné envie d'essayer c'est vrai que je l'exercice demande un petit peu plus de temps moi j'ai fait peu de carnet de voyage j'essaye de m'y mettre j'en avais fait un autre à l'île de ré que je vous avais peut-être déjà montré et qui était un peu plus mélange de tampons de mélange de tampons et de dessin à la main donc est assez coloré du coup très créatif donc là c'était plutôt que du tamponnage et puis petit à petit j'en étais arrivé à me lancer donc ici comme j'avais pas de tampons des fardex et du fard des baleines donc qui se trouve sur l'île de ré j'avais commencé à faire ces dessins là et je m'étais rendu compte que finalement le dessin quand on prend un peu de temps c'est pas si compliqué que ça l'idée c'est vraiment de se lancer là j'avais fait cette carte de l'île de ré en ajoutant quelques tampons et puis à la main j'avais dessiné aussi ces poissons quand on était allé à l'aquarium de la rochelle avec les tickets d'entrée et pareil donc la rochelle avec alors c'est vrai que les perspectives c'est plus compliqué dans les paysages quand il y en a beaucoup et qu'il ya beaucoup de bâtiments mais effectivement le rendu est sympa quand c'est tout en long comme ça avec le fort de la rochelle et puis la pêche au carlet avec ce paysage et puis bien sûr en m'aidant de certains tampons voilà je vous ai tout dit sur ces carnets de voyage n'hésitez pas à vous lancer à me poser des questions en commentaire si vous avez aimé cette petite vidéo n'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo